Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon pauvre petit cœur est en miettes. Je ne sais même plus quelle culotte porter. Oh, cette situation doit être terrible. Mais je ressens tes perturbations jusqu'au bout du fil. Raconte-moi donc cette situation pour le moins. Rocambolesque. Je ne sais pas par où commencer. J'ai déjà vécu cette situation. Il faut commencer par le début. Que penses-tu de l'elfe dégueulasse ? C'est lui qui nous avait poursuivis à la machine à kiwi. Oh non, pas lui. Il est répugnant, Zedifor. Oui, merci pour tes précieux conseils. Brian. Rires Bah, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le caïd ? Moi, c'est moi, mademoiselle. Mais ça, personne ne le sait. Ça fait des années que je cherche le prince charmant. Je n'arrive pas à le trouver. Il n'y a personne chez moi pour faire la vaisselle, pour nettoyer les chiottes. Il n'y a personne pour faire le ménage. Je trouve malheureuse chienne de vie. C'est tout le temps les mêmes que gagnant l'auto. Il n'y a pas de destin sur cette terre. Oh, c'est moche. Mais de toute façon, question-balle, toi. T'es revenant. T'as vu aller foutu. Moi, j'ai la vie devant moi. T'as raison. J'ai besoin d'un câlin. Question-toi, avec tes doigts boudinés. Non, je ne crois pas. Vas-y, je me casse. Je crois que mes clients ont besoin d'un speed dating. Au suivant. Bonjour. Oh, mais vous êtes un pervers. Oh, ils ont chouiné. Ils ont tué Kenny. Bon, moi, c'est Brittany. Et vous, vous avez comment ? Ça ne vous regarde pas. D'accord. Et vous avez quel âge ? Ça ne vous regarde pas. Vous avez d'autres questions ? Non. Bonjour, mon enfant. Bonjour, mon père. Oui, c'est ça. Quel âge avez-vous ? J'ai 20 ans. Beaucoup trop vieillis pour moi. Donc, je vais aller droite au but. Je prends tout tant que ça fait de la bonne bouffe, la vaisselle et que ça nettoie les chiottes. Mais, vire ton pied, fils de rocinelle. Donc, je disais quoi ? Donc, je prends tout tant que ça fait de la bonne bouffe, la vaisselle et que ça nettoie les chiottes. Mais, vous le prenez pour qui, monsieur Caïf ? Moi, c'est mademoiselle. Mais, il ne faut pas le prendre comme ça. Moi, j'ai un petit corps tout mou. Mon shampoing, il me pique les yeux. Et puis, je pleure devant Bambi. C'est bon. Puis, c'est à cause des gens comme vous qu'on est catalogués. Coupables à chaque fois. Mais, alors, sinon, tu vas aller nous en calipopre ? Ah, je ne peux pas, j'ai un peu comme ça. Salut, Nadia. Tu te souviens de moi ? D'un ! Tu t'es remis de ton jus de kiwif ? Oui, c'est vrai que c'est très fort. Vous mangez vraiment ça tous les jours ? D'un ! Ouais. Sinon, pour tout dire, j'ai tout remis. Ah, ça aille. Mais, ce n'est pas grave. L'important, c'est que je te trouve très belle. Moi, je vous prouve spécial. J'aime votre barbichette, c'est très sexy, et vos lunettes. J'aime votre tétan symétrique. Ouais, c'est très... Ah, maintenant que j'y pense, j'ai des artichots qui cuisent, je ne vais jamais y aller. On se retrouve plus tard. J'ai le cerveau infumé. Bref, la fille a peut-être raison. L'œuvre dégueulasse n'est pas faite pour moi. Arrête, je sais qu'il te plaît. Il a un beau souvenir, non ? Oui. Et puis, en plus, il a une belle mouvance, une belle allure. Et puis, entre nous, il a un goût prononcé pour l'aimer, les petits ex-quittes. Oui, tu as raison. Belle allure, beau sourire, un goût prononcé pour la nourriture, tout ça. Je crois que je vais me faire. Quoi ? Non. Hum, je comprends. Oui, je m'en cherche tout de suite. Nadia ! Nadia ! Sac à vodka ! Vous en redis vodka ? Je viens de recevoir un appel de l'inspecteur James Patagall. Il m'informe que tes papiers ne sont pas en règle. Il faut tout de suite que tu trouves des papiers français ou tu seras renvoyé. Préparez votre car, j'arrive dans cinq minutes. J'ai trouvé solution, nous allons fêter mes nouveaux papiers. L'aventurier ! On m'a appelé ? Tu vois ton mari avec moi ? À suivre !